Bonjour, le format Flash du jour portera sur un outil en ligne de l'association Framasoft qui s'appelle Framaforms. Cet outil va nous servir à créer des formulaires ou des questionnaires avec différents types d'usages possibles, je vous en montre deux. Ici on a un formulaire d'inscription à la médiathèque de jouer les tours où on voit qu'on a un élément visuel, du texte mis en forme avec des éléments en gras, avec un lien cliquable et différents champs à remplir, des champs textes, des cases à cocher, des listes déroulantes, etc. Un autre cas d'usage, un formulaire d'inscription à un concours d'une autre médiathèque qui organise un concours de photographie, idem, des éléments visuels, du texte, des liens, et on voit également qu'on peut ajouter, si besoin, un document qu'on va permettre aux utilisateurs de télécharger, et également avec la possibilité de paginer notre formulaire, si jamais il est trop long, pour en faciliter la lecture et le remplissage. Donc voilà, deux exemples d'usages, il y en aurait bien évidemment d'autres, à vous de voir en fonction de vos besoins. On peut imaginer aussi, comme j'ai pu le voir sur Internet, un sondage sur les horaires d'ouverture de la structure, l'inscription à un événement avec différents ateliers proposés, et les utilisateurs vont pouvoir choisir à quels ateliers ils veulent participer, etc. Pour créer un questionnaire, comment ça se passe ? Tout simplement, on a un bouton, créer un formulaire, qui va nous proposer, déjà en première étape, de nous connecter. Et si on n'a pas déjà de compte sur la plateforme, l'étape préalable, ça va être justement de s'inscrire. Une fois que c'est fait, on pourra après se connecter très facilement. L'inscription, il vous faudra un nom d'utilisateur, une adresse mail à renseigner et à confirmer, et puis une petite case de captcha que vous aurez à remplir. Enfin, vous pourrez cliquer tout simplement sur le bouton créer un nouveau compte, et votre compte sera actif. Une fois que cet étape-là sera fait, vous pourrez soit cliquer sur le bouton créer un formulaire, soit cliquer sur le bouton se connecter, mais ça va vous permettre de pouvoir générer plusieurs formulaires, et puis de les retrouver ultérieurement, notamment pour pouvoir avoir accès aux résultats. Si vous avez besoin, vous avez un bouton de visite guidée qui sert de tutoriel pour apprendre à utiliser cet outil-là. C'est un peu ce que je vais dire, je ne dirais peut-être pas tout, donc éventuellement, vous pourrez avoir d'autres informations à l'intérieur. Et puis, il y a également des différentes astuces, selon ce que vous souhaitez faire, parce que je n'irai pas forcément très très loin dans le premier formulaire qu'on va créer ensemble, mais si vous avez des questions, il est possible que vous ayez les réponses dans cette partie-là, dans cette partie visite guidée. Je descends un petit peu sur la page pour montrer que la création d'un formulaire, il y a trois étapes, en fait. Il y a l'étape de création elle-même. On va avoir une liste de champs qu'on va pouvoir faire glisser vers le centre de la page, et ensuite éditer le texte qu'on mettra à l'intérieur. Une fois que tous les champs qu'on voudra seront agrégés, finalement, on n'aura plus qu'à partager notre questionnaire, notre formulaire. Là, on aura plusieurs manières de le faire, avec un lien tout simple à copier-coller ou un code d'intégration. Et la dernière étape, c'est qu'une fois que le questionnaire sera partagé et qu'on aura agrégé des réponses, il viendra la partie d'analyse, de traitement des résultats. Donc, trois étapes, finalement, assez simples. Et puis, quelques limitations sur l'outil. Un formulaire a une durée de vie de six mois par défaut. Ce qui veut dire qu'une fois que les six mois sont arrivés à terme, votre questionnaire ne sera pas supprimé, il sera inactif pendant deux mois avant d'être définitivement supprimé. Donc, charge à vous de le prolonger si vous souhaitez le conserver. L'idée, c'est d'éviter de stocker inutilement des formulaires qui ne seraient plus utilisés. On a aussi une limite de 5000 réponses maximum par sondage, ce qui est quand même assez conséquent, assez large. Et puis, on ne peut pas créer plus de 200 formulaires avec un même compte. Là, ce qui est assez large aussi, donc c'est des limitations qui n'en sont pas vraiment, finalement. Et je descends aussi dans la page encore un petit peu, juste pour vous rappeler que cet outil Framaforms, comme tous les outils proposés par Framasoft, sont gratuits, sans publicité. Ce sont des outils français et respectueux de vos données. Les informations ne seront pas utilisées pour un quelconque usage mercantile ou autre. Donc, c'est toujours bien à utiliser, ce genre d'outil. et si vous avez besoin, si vous questionnez un petit peu sur les autres outils proposés par Framasoft, vous pouvez directement aller faire un tour sur le site web de l'association framasoft.org. Pour créer notre premier formulaire, il va falloir déjà commencer par s'inscrire pour créer notre compte. Et une fois que ce sera fait, on pourra se connecter et démarrer. Donc, je renseigne mon adresse mail, mon mot de passe, et je me connecte. L'interface, ensuite, va nous permettre de retrouver l'accès au formulaire qu'on aurait préalablement édité. Donc, c'est là qu'on va pouvoir, notamment, aller supprimer si on n'en a plus l'utilité, mais également y accéder, et puis éditer la date de publication, éventuellement, si on veut prolonger sa durée. Pour le moment, je n'en ai pas d'utilité. Je vais vouloir créer un nouveau formulaire. Et on voit qu'on peut créer un formulaire vierge ou un formulaire à partir d'un modèle. Alors, le modèle, en fait, vous allez pouvoir utiliser comme maquette de base un questionnaire créé par quelqu'un d'autre. Évidemment, ce n'est pas forcément ce qui est le plus utilisé. On peut retrouver des choses un peu surprenantes. Mais si éventuellement, vous voulez voir ce qui peut être fait comme questionnaire, ça peut éventuellement valoir le coup d'aller y jeter un oeil. Donc, ça, c'est des formulaires créés par d'autres utilisateurs qui ont choisi de les rendre disponibles pour la communauté. Et vous pouvez les cloner et repartir de leur structure pour créer le vôtre. Mais nous, ce qu'on va faire, on va créer un formulaire depuis le point de départ. Donc, on va mettre un formulaire vierge. Première étape, le titre du formulaire. Et comme c'est spécifié dans l'encadré en marron, le titre du formulaire sera repris dans l'URL, dans l'adresse qui mènera à notre questionnaire. Donc, le choisir, évidemment, soigneusement. Bon, comme c'est juste pour la démo, je mets un titre lambda assez générique. Je vois que j'ai ma date d'expiration qui apparaît en haut, le 29 mars 2025. Si je veux, je vois que j'ai images, je vais pouvoir aller chercher une image. On voit qu'il prend les PNG, GIF, JPEG, jusqu'à 2 mégaoctets. Typiquement, c'est le logo ici qu'on avait en tête du formulaire. Là, pour le coup, je n'en ai pas, donc je vais le laisser vide. Mais si vous voulez mettre une image en en-tête, c'est ici que ça se passe. Ensuite, on va pouvoir renseigner la description de notre formulaire. Alors là, idem, la description, c'est les informations qu'on trouve en dessous, qui vont apparaître au-dessus de nos différents champs à remplir. Donc, ça peut être plus ou moins long, évidemment. Vous avez également les différentes options pour formater votre texte si besoin. Vous avez un plus gras de litanique, vous avez des listes à puces, vous avez des choses assez classiques. Je ne vais pas aller très très loin, on n'a pas forcément beaucoup d'utilité pour ma démo. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des fichiers attachés. Donc là, typiquement, c'était ce qu'on avait ici, les fichiers attachés. On avait un PDF et puis une version texte faite avec OpenOffice. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir choisir vos fichiers. Et là, on voit 2 mégas octets et puis du texte PDF, doc. Donc, idem, on peut mettre des images aussi si on veut. On peut mettre des tableurs. On peut mettre pas mal de choses et on peut en ajouter jusqu'à 5. On a l'information de la date d'expiration qu'on peut modifier éventuellement si on se dit que 3 mois, ça suffit. On peut modifier la date d'expiration ou la laisser comme elle est par défaut. Accès public aux résultats. Donc, par défaut, il n'y a que vous qui pouvez voir les résultats, les réponses des différents questionnaires. Mais vous pouvez l'ouvrir pour faire en sorte que tout le monde puisse voir les réponses. Là, en général, c'est pas forcément ce qui va être utilisé. On laisse surnom par défaut. Et puis éventuellement, si vous avez d'autres collègues qui ont un compte, vous pouvez, du coup, leur donner, vous mettez leur adresse mail de leur compte Framaforms et ça leur permettra de pouvoir accéder aux résultats des questionnaires. La fameuse case à cocher, si vous voulez que votre formulaire soit listé comme modèle et fasse partie des autres, des modèles proposés à tout le monde. C'est pas forcément ce que je vous conseille pour commencer. Et puis, vous avez quelques choix de couleurs aussi pour le thème de votre formulaire. Vous pouvez laisser le thème par défaut, mais choisir en choisir une autre parmi les couleurs proposées. Bon, ça reste accessoire, mais le thème par défaut est assez sobre et va bien au final. Une fois que c'est terminé, je clique sur enregistrer et on rentre ensuite dans l'édition de notre premier formulaire. Je vais fermer la petite fenêtre d'information sur le côté pour être un peu plus à l'aise. Alors, l'interface au début peut être un peu déstabilisante parce qu'on a différents menus. Tout en haut à droite, on voit qu'on a Voir, Modifier, Résultats et Partager. Voir, ça nous permettra d'avoir un aperçu du formulaire final, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un clic droit et de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Comme ça, au fur et à mesure qu'on remplit notre formulaire, on pourra aller voir ce que ça donne. Modifier, c'est ce qui va nous faire revenir à la page précédente, en fait, où on peut changer la description, le thème, rajouter une image ou un document en fichier attaché qu'on aurait oublié, par exemple. Donc, voilà, Modifier, on revient vraiment à la toute première étape de création du formulaire. Résultat, une fois que le questionnaire sera diffusé, c'est par ici qu'on pourra avoir les différentes réponses. Et puis Partager, c'est là qu'on aura le lien ou le code d'intégration selon ce qu'on veut utiliser comme partage. C'est ici qu'on retrouvera toutes les informations nécessaires. En dessous, du coup, on a un deuxième menu avec les différentes rubriques liées à la construction de notre formulaire. On va commencer par le premier, conception du formulaire. C'est le principal, finalement. On retrouve, du coup, le titre que j'ai donné à mon formulaire. On a déjà une petite indication de texte, mais quand je le survole avec la souris, je vois que sur le côté droit, j'ai un crayon et une corbeille. Donc, je vais le supprimer et je confirme Retirer. Voilà, on va vraiment faire Place net. et on voit sur le côté droit les différents champs qui sont à notre disposition. Je vais commencer par faire tout simple. Je vais rajouter un champ de texte. Champ de texte. On voit à côté, on a zone de texte. Chant de texte, ça va être plutôt pour un intitulé assez court. Zone de texte, là, on est plutôt sur un format plus long. Ça dépend de ce que vous voulez. Je vais l'enlever. On va garder juste le champ de texte. Et notre nouveau champ a été rajouté. Je vais pouvoir l'éditer en cliquant sur le petit crayon. On voit aussi qu'au besoin, on peut le copier pour pouvoir le dupliquer. Si vous avez des questions qui sont un peu similaires ou qui nécessitent le même type de champ, une fois que vous en avez paramétré un, vous pouvez utiliser ce bouton copier. Je vais cliquer sur le petit crayon pour le configurer. Alors là, idem, ça peut faire un petit peu peur au début. parce qu'on a pas mal d'options possibles. Là où il y a une petite étoile, c'est que c'est indispensable. Là où il n'y a pas d'étoile, c'est que ce n'est pas obligatoire. je vais juste renseigner le titre pour commencer. Le reste, je ne le remplis pas. Et on voit qu'au-dessus du titre, l'onglet propriété, je vois que j'ai deux autres options sur le côté. J'ai affichage et validation. On va aller voir ce qui se passe dedans. Affichage, on a des informations un petit peu bizarres. On voit préfixes, suffixes et suggestions. Ça peut éventuellement être intéressant selon ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez préciser une information sur la question ou pas ? Est-ce que vous voulez le préciser au-dessus ou en dessous de la case ? Je vais le remplir pour que vous voyez ce que ça peut donner au final. Donc là, je remplis. Ça peut être pareil, il y a une pratique à avoir. Vous remplissez des champs, vous validez, vous voyez ce que ça donne et en fonction, vous voyez ce qui est le plus pertinent de faire. Je laisse comme ça. On verra le résultat juste après. Une dernière petite étape. Validation. Validation, c'est ici qu'on va pouvoir choisir est-ce qu'on veut que le champ soit obligatoire ou pas ? Si vous voulez qu'il soit obligatoire, vous cochez la petite case requis. Voilà, tout simplement. J'enregistre et puis, je vais aller voir mon formulaire l'aperçu. Voilà, ça me donne ça. Donc, la question que j'avais posée, j'ai la petite étoile parce que le champ est requis obligatoire et vous voyez, là où j'avais rempli le texte préfixe et suffixe, c'est pour faire apparaître une information complémentaire au-dessus ou en dessous de la case. Et, on voit en grisé dans la case un exemple de texte pour proposer, suggérer une éventuelle manière de rédiger. Ça, ça peut être aussi utile quand on veut être sûr que les personnes renseignent bien une information telle qu'on le voudrait. Donc, voilà, c'est dans cette partie affichage, suggestion. Donc, ça, en fait, vous n'êtes pas obligés d'aller jusque-là. C'est pour vous montrer les possibilités. On a un outil qui permet énormément de choses. Après, en fonction de ce que vous voulez faire, à vous de voir si ce que vous voulez laisser ou pas. Donc, je vais l'enlever. Hop, voilà. Donc, tout simplement, là, j'ai créé ma première question. Hop, si je veux ajouter une autre question, eh bien, tout simplement, par exemple, le courriel, je maintiens le clic gauche dessus et je le fais glisser au-dessus ou en-dessous selon où je veux le placer. Hop, et il va s'ajouter. Et ainsi de suite, finalement. J'ai le petit bouton avec le crayon. Je complète mon texte. Éventuellement, je mets une description aussi. La description, ça équivaut un petit peu la même chose que le préfixe, finalement. c'est à vous de voir lequel vous voulez utiliser. Et on voit en plus qu'on a le rendu directement. Donc là, il s'affiche en-dessous. Hop, est-ce qu'on veut qu'il soit obligatoire ou pas ? Là, je laisse comme ça. Je ne remplis pas plus de cases. Hop, et voilà. Et comme ça, petit à petit, finalement, on complète notre questionnaire. Je peux faire aussi provoquer un saut de page. J'ai un bouton dédié au saut de page, idem, que je fais glisser. Donc là, on va démarrer automatiquement une nouvelle page. Ensuite, je pourrais proposer, par exemple, des boutons, des cases à cocher. Alors, boutons et cases à cocher, on n'a pas tout à fait la même chose. je vais ajouter les deux. Si je m'y prends bien, ça marchera mieux. Donc, les boutons radio, en fait, on va laisser une possibilité parmi les propositions. Un seul choix possible. Les cases à cocher, par contre, là, les personnes pourront en choisir plusieurs. C'est un petit peu différent. mais c'est toujours pareil. Le petit crayon pour l'éditer. Et là, on voit qu'on a des onglets un petit peu différents, puisque forcément, il va falloir lister des propositions. Donc, on a une rubrique options qui s'est ajoutée. et on peut modifier les valeurs à l'intérieur. Allez, hop, voilà. Si il faut, on peut aussi, on a les petites flèches devant, on va pouvoir les réorganiser dans l'ordre qu'on veut. Si on veut en ajouter ou en enlever, eh bien, en bout de ligne, on a les petits plus et puis la corbeille. Donc, voilà, ça se fait assez simplement, finalement. Tac. Ok. On voit au-dessus, ça s'est actualisé automatiquement. Si tous ces champs-là m'ont bête un petit peu, j'ai une petite flèche à droite, hop, pour le rabattre. Voilà, c'est un peu plus lisible. Et je fais la même chose pour le suivant. Donc, vous avez compris l'idée. Plusieurs choix possibles. Donc, voilà. Au début, il y a un petit coup de main à prendre parce qu'on a pas mal d'options possibles et ça peut être un peu déstabilisant. Mais, finalement, on peut aller, celui-là, on va le mettre au kit. Finalement, une fois qu'on a pris ses repères, ça se fait assez facilement. Voilà, vous avez encore d'autres éléments. Ce que vous voulez, par exemple, aussi, ça peut éventuellement être utile. On a l'option fichier. Est-ce qu'on veut que les personnes puissent nous déposer un fichier ? Il y a d'autres champs un peu bizarres qui ne sont peut-être pas très utilisés. Il y a le nombre, l'heure, ou le fichier caché. Mais voilà, à vous de voir ce que vous souhaitez utiliser, expérimenter. Les listes de sélection et grilles sont pour un usage un peu plus avancé. Mais en général, dans les formulaires qu'on va avoir à utiliser, on va retrouver les champs de texte, les zones de texte, courriel, bouton de radio et cases à cocher. C'est éventuellement le saut de page si le formulaire est trop long. Mais voilà, c'est surtout ces champs-là qui vont être utilisés. Et là, par exemple, celui-ci, je l'ai mis par erreur. Finalement, je clique sur la petite corbeille pour l'enlever. Hop, et voilà. Donc voilà, finalement, même si l'interface peut sembler un peu bizarre au début, finalement, l'édition de notre formulaire se fait assez simplement. Je vais aller vérifier le rendu final. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Voilà, donc là, on retrouve nos deux premières questions. Le nom, nom, prénom, adresse, mail. Et comme j'avais rajouté un saut de page, alors là, évidemment, je suis obligée de renseigner parce que j'ai une petite étoile. Décidément. Hop. Et en plus, quand on met une fausse adresse mail, il est capable de savoir que c'est une fausse adresse mail. Bravo. OK. Hop. Voilà. Et là, je passe à la deuxième page, etc. Donc, selon la longueur de votre questionnaire, les sauts de page, ça peut être vraiment utile. Hop. Allez. Il faut quand même qu'on a une réponse. Voilà. Donc, la fois que le formulaire est complété par une personne, finalement, il y a, voilà, cette page terminée, nous avons bien enregistré votre participation. Mais ça, c'est des choses qu'on peut personnaliser. Hop. Je vais fermer ça. Je vais fermer les autres pages. Donc, voilà. Le principe de base de la conception d'un formulaire, c'est ça. Dans le menu supérieur, on voit qu'on a aussi d'autres propositions. Champs conditionnels, configuration des mails, validation du formulaire, courriel, paramètres avancés, exporter, etc. On ne va pas tout voir. Tout n'est pas utile. Juste quelques informations, quand même. Donc, les champs conditionnels, ça peut avoir son intérêt, mais là, on est plutôt dans le cadre d'un usage avancé. Alors, vous avez toujours, selon la page, vous êtes une petite ampoule à droite. Quand vous cliquez dessus, ça vous permet d'avoir un message d'information qui vous détaille un petit peu de quoi il s'agit. Là, le champ conditionnel, on est dans l'optique si alors. Imaginons, alors là, mon formulaire n'est pas assez étoffé, mais imaginons, si la personne renseigne sur ma liste de boutons à cocher où il y avait une seule solution possible, si la personne renseigne un seul choix et qu'elle répond jeu vidéo, alors, je pourrais la renvoyer vers une autre question spécifique. donc là, mon questionnaire n'était pas assez étoffé pour permettre ça, mais ça va permettre de pouvoir conditionner l'affichage de certaines questions en fonction des réponses préalables. Donc, c'est là où on voit que le type est vraiment très 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 loin en fonction de ce que vous voulez faire comme type de questionnaire. mais voilà, tout ce qui va être champ conditionnel comme ça, ça se passe à cet endroit-là. Autre option qui peut être intéressante, alors, je vais passer les deux rubriques suivantes, configuration des mails de confirmation, validation du formulaire, je vais aller à courriel directement. Ici, on va pouvoir faire deux choses. on a la première partie, la standard emails. On va pouvoir définir à quelle adresse mail on veut recevoir les réponses. Donc, quand on est administrateur du questionnaire, eh bien, on va pouvoir voir les réponses dans les résultats. Là, l'idée, c'est éventuellement, vous voulez recevoir une copie par mail. Vous pouvez mettre votre adresse mail ici et ça vous enverra une copie automatiquement. Bon, évidemment, ce n'est pas forcément très utile parce que vous pouvez avoir accès aux résultats directement sur la plateforme. Vous pouvez aussi faire en sorte que les personnes reçoivent une copie de leur réponse et évidemment, pour que ça puisse se faire, il faut avoir inséré un champ demandant l'adresse mail parce qu'une fois que ce champ est créé, c'est ici que vous allez pouvoir le retrouver. Ça, c'est celui que j'ai créé tout à l'heure. Donc, en sélectionnant composants et puis votre adresse mail, le champ que j'ai créé précédemment, là, ça va permettre d'envoyer un courriel avec les réponses que la personne aura enseignées. Et puis, on peut le personnaliser, ça va assez loin, on a l'objet du mail. voilà, vous avez pas mal de petites choses que vous pouvez, vous pouvez aussi franciser éventuellement, c'est toujours mieux. Mais voilà, donc là, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais vous avez cette possibilité-là. Et une autre possibilité aussi, c'est juste en dessous, confirmation, request, emails. Là, c'est si vous voulez demander à vos participants une confirmation par email, c'est-à-dire qu'une fois que la personne a rempli son questionnaire, elle devra aller dans sa boîte mail et cliquer sur un lien pour confirmer ses réponses au questionnaire. Donc ça, ça va permettre, par exemple, de pouvoir vous assurer que leur adresse mail est bien réelle. Donc ça peut avoir un intérêt, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces fonctionnalités-là. Rubrique suivante qui peut avoir son intérêt, c'est les paramètres avancés du formulaire. Donc là, on va avoir pas mal de choses. Une fois qu'une personne a renseigné le questionnaire ou le formulaire, eh bien, vous allez pouvoir aller au-delà du message de confirmation par défaut et puis ajouter votre propre message de fin de questionnaire. Donc on retrouve l'éditeur de texte classique avec les options de mise en forme. Vous pouvez aussi éventuellement mettre en fin le rediriger vers le site de votre structure ou autre. selon ce que vous avez envie de faire. Ce qui peut être intéressant également, c'est la limitation des soumissions. C'est-à-dire que, par défaut, il n'y a pas de limite autre que celle que Framasoft impose à son outil de 5000 réponses. mais vous pouvez, par exemple, de choisir, notamment, je ne sais pas, dans le cadre d'une participation à un concours ou à une inscription à un événement, à une animation, où vous êtes limité en nombre de personnes, vous allez pouvoir choisir de limiter le nombre de réponses à et vous mettez le nombre que vous voulez. Là, par exemple, à 50. Une fois que les 50 seront atteints, de nouvelles personnes ne pourront plus remplir le questionnaire. Et c'est aussi, ici, pareil, assez important, mais le statut du formulaire. Tant qu'il est actif, il est ouvert, mais le jour où vous voulez stopper l'accès au formulaire, vous pouvez effacer le lien là où vous avez diffusé votre formulaire, mais vous pouvez aussi choisir de fermer le questionnaire. Comme ça, plus personne, même les personnes qui ont gardé le lien, elles ne pourront plus compléter de nouvelles réponses. Et puis, d'autres petites choses, c'est vrai que dans cette partie paramètres avancés, on a énormément de petits réglages. La barre de progression qui nous permet de passer de page en page, vous allez pouvoir affiner les différents réglages, la manière dont ça s'affiche, est-ce qu'on affiche le pourcentage ou pas, voilà. Tout ça va se paramétrer ici. Est-ce que vous voulez que les personnes aient une page d'aperçu de leur réponse avant la validation de leur questionnaire ou pas ? Et si oui, vous voyez qu'on peut encore personnaliser énormément cette page d'aperçu. Donc là, je vais le décocher. voilà, vous avez comme ça, je ne vais pas aller tout détailler en détail, mais on voit qu'on a un outil qui permet énormément de choses. Donc l'idée, c'est de prendre le temps au début, quand vous faites votre premier questionnaire, de prendre le temps de bien faire le tour de tout ce que l'outil permet de faire et de voir par rapport à vos besoins qu'est-ce qui va être le plus utile à exploiter. Donc voilà, on a fait notre questionnaire, on a éventuellement affiné quelques petits réglages dans les courriels, éventuellement dans les champs conditionnels, dans les paramètres avancés du formulaire. Voilà, une fois que tout est prêt, vous n'avez plus qu'à partager votre questionnaire. Et là, vous avez le bouton en haut à droite, le bouton partager. Et ici, on va retrouver le lien à copier-coller à intégrer quelque part ou selon vos préférences. Vous avez un petit code d'intégration selon le rendu que vous voulez. Voilà, vous avez les petits liens qui vont bien. Et on voit le titre du formulaire, il apparaît dans l'URL avec un numéro derrière. Bon là, il sait que j'ai déjà repli le formulaire, il m'a reconnu. Mais voilà, finalement, la création et le partage. Voilà. on a aussi vu, alors si je veux modifier mon formulaire parce que je me suis trompée, là j'ai le bouton formulaire qui me permet de rejoindre à cette partie-là. Et comme je disais, j'avais dit tout à l'heure, le bouton modifier, là c'est vraiment pour revenir à la toute première page avec le titre du formulaire, la description, fichier attaché, date d'expiration et le style. Donc voilà, c'est ça que modifier, là ça peut prêter à confusion, on se dit modifier, ça va permettre de corriger les questions de notre formulaire, mais non, hop, c'est vraiment le bouton formulaire qui permet d'arriver à l'édition, à la conception de notre formulaire. Et petite chose que je n'avais pas dite non plus, c'est que si vous vous êtes trompé dans l'ordre des différents champs, bien finalement, les blocs, qu'on voit quand on les survole, quand ça se transforme en quadruple flèche, comme ça, je vais pouvoir maintenir le clic gauche dessus et puis le placer dans l'ordre que je veux. C'est assez souple. Et on n'oublie pas d'enregistrer, évidemment, à chaque fois. La dernière étape, notre formulaire a été créé, on a eu le lien de partage, on l'a diffusé. Quelques temps après, on va pouvoir aller voir les résultats, ce que ça donne. Donc les résultats, la première page qu'on a, c'est la liste des soumissions. Donc on voit qu'il y a eu trois participations. On a les dates et les heures. On peut voir les réponses, on a le petit œil qui nous permet de voir. Voilà individuellement ce que chaque personne a répondu. On peut éditer éventuellement s'il y a une erreur et puis supprimer avec la petite corbeille. Mais ce qui va plus nous intéresser, ça va être les autres rubriques. Donc l'analyse, c'est ici qu'on va pouvoir retrouver des visuels d'illustration de nos données pour la première question où il y avait un seul choix possible. donc on voit qu'on a un affichage plutôt sous forme de camembert. Mais on a également d'autres possibilités à vous de voir ce qui est le plus intéressant, ce que vous préférez selon la question. Et puis, les petites options. Par exemple, je veux afficher la légende. Je trouve ça un peu plus sympa. donc un tableau d'analyse global. Et puis, on a aussi dans la rubrique tableau, donc plutôt la liste détaillée de toutes les participations avec leurs réponses. Et le bouton suivant, téléchargement, va nous permettre de faire un export des données, soit sous forme de fichier CSV, soit sous forme de fichier Excel. C'est assez classique. Alors, vous avez plein de réglages, mais l'export par défaut convient très très bien. Il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, vous voyez qu'on a... Alors, évidemment, il faut affiner les... On a nos choix. Il faut mettre un petit peu en forme et bon, finalement, ça fait le job. Et puis, le dernier bouton, le bouton effacer pour supprimer toutes les données du formulaire si éventuellement, on veut reprendre ce formulaire à un autre moment pour un autre usage. C'est ici que ça se passera. Voilà. Donc, on a un outil qui est quand même assez sympa, assez pratique et qui sert à plein de choses, plein de cas d'usages différents. Et là, je vois que dans la liste de mes formulaires, on y accède en revenant, en cliquant sur le logo, en revenant à l'accueil, accéder à vos formulaires ou alors, on clique en haut à droite sur son nom et on retrouve la rubrique mes formulaires aussi. Ça y va. Et puis, voilà, c'est ici que vous pouvez à nouveau le modifier, l'éditer si vous avez besoin ou le supprimer une fois qu'il n'est plus utilisé. Voilà. Framaforms. Sous-titrage MFP.